La première guerre mondiale, de 1914 à 1918, est un des premiers grands conflits de l'époque industrielle, loin devant la guerre de sécession aux Etats-Unis. Après 1918, le monde ressort de ce conflit profondément changé. Dans cette vidéo, je vous propose donc de découvrir les grands aspects de cette guerre et ses conséquences. L'Europe est globalement en paix de 1870 à 1914, mais les puissances européennes ont continué à préparer la guerre. Il y a une vraie course à l'armement, des conflits dans les colonies et des constructions défensives, par exemple à la frontière franco-allemande. Le 28 juin 1914, l'archiduc François Ferdinand, héritier de l'Empire d'Autriche-Hongrie, est assassiné à Sarajevo par un nationaliste serbe. L'Autriche-Hongrie envoie un ultimatum à la Serbie, allié à la Russie. La Serbie refuse les demandes austro-hongroises, les deux pays entrent alors en guerre. Or, l'Europe est divisée en deux systèmes d'alliances. D'une part, la triple alliance qui regroupe l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie, et d'autre part, la triple entente, composée de la France, du Royaume-Uni et de la Russie. Au début du mois d'août, l'engrenage des alliances fait entrer en guerre les deux groupes l'un contre l'autre, à l'exception de l'Italie qui reste hors du conflit et rejoint l'entente en 1915. Si la guerre concerne au départ l'Autriche-Hongrie et la Serbie, les fronts vont en réalité être nombreux. La guerre a bien sûr lieu dans les Balkans, mais aussi dans le nord-est de la France et en Belgique, dans l'est de l'Europe, dans le Caucase ou encore dans les colonies. Les premiers mois de la guerre sont ceux de la guerre de mouvement. Sur le front de l'ouest, par exemple, les offensives allemandes portent d'abord leurs fruits. La Belgique est envahie, le nord-est de la France également. Elle menace même Paris. A la fin de 1914, en quelques mois seulement, les armées françaises et allemandes ont déjà perdu 300 000 et 145 000 hommes. A partir de novembre 1914 débute donc la guerre de position. Les armées s'enterrent, c'est la guerre des tranchées creusées par les soldats. Le front est beaucoup plus fixe et les grandes offensives coûteuses en vie moins fréquentes. Les sociétés européennes sont quant à elles mobilisées pour l'effort de guerre. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'union sacrée en France ou la paix civile en Allemagne. Il s'agit d'un accord entre les différentes forces politiques pour se concentrer sur la guerre et taire les oppositions. Pour ce qui est de l'économie, il s'agit de financer la guerre. Les impôts et la fiscalité augmentent, mais les états ont surtout recours aux emprunts auprès d'autres états, des banques ou de la population. Il faut aussi une main d'oeuvre nombreuses dans les usines. Femmes, blessés, prisonniers de guerre et immigrés. On parle de guerre totale pour cette guerre tant elle a mobilisé toutes les ressources des états en guerre. Leur armée évidemment, mais aussi l'économie, la science, les civils, etc. Après 1916 et ses offensives meurtrières, les combattants et les sociétés acceptent de plus en plus mal la poursuite du conflit. Il y a de nombreuses grèves et mutineries en 1917. En Russie, les grèves et l'agitation vont plus loin et aboutissent à une révolution. Le tsar Nicolas II doit quitter le pouvoir et la Russie arrête les combats. La sortie de la Russie du conflit est compensée par l'entrée en guerre des Etats-Unis en avril 1917 du côté de l'entente. L'arrivée de soldats et de matériel états-unien est importante à la fin de la guerre. En 1918 a lieu une courte guerre de mouvement, mais à l'été, la défaite militaire devient évidente pour le commandement allemand. En novembre 1918, l'empereur allemand Guillaume II abdique. Un armistice est signé le 11 novembre, c'est la fin de la guerre. Les traités qui suivent la première guerre mondiale redessinent les frontières en Europe. La France récupère l'Alsace-Moselle, une Pologne indépendante est créée, l'Autriche-Hongrie disparaît. Les frontières sont aussi modifiées au Moyen-Orient, puisque l'Empire ottoman était alliée avec l'Allemagne. Dans le traité de Versailles de 1919, les vainqueurs veulent aussi punir les vaincus et surtout l'Allemagne. Celle-ci doit accepter la responsabilité de la guerre et de nombreuses restrictions telles que le paiement de réparation de guerre, la perte de ses colonies ou encore la limitation des effectifs de sa future armée. C'est bien la fin de la première guerre mondiale, mais la paix est sous tension. Les différents États sont insatisfaits des conditions de la paix et les Allemands ne signent le traité de Versailles que sous la menace, alimentant un ressentiment qui est une des causes, plus tard, de la Seconde Guerre mondiale. De plus, l'Europe ne retrouve pas une situation normale aussitôt. Il reste encore de nombreux problèmes à gérer. Les destructions, les pertes humaines de plus de 18 millions de morts, les pénuries ou encore les ravages de la grippe espagnole. corsage deْ dépêux de la guerre mondiale. Les péchecs de la guerre mondiale.